On était complètement disponible et très content de pouvoir s'engager dans ce service. Pas d'activité professionnelle et donc une opportunité de pouvoir s'engager et puis de le faire à deux, ça a été sympa aussi. On a distribué les repas aux personnes en situation de précarité à Notre-Dame-des-Champs sur le parvis de l'église en fait et donc on accueillait tous les gens sans condition, les personnes qui ne pouvaient plus subvenir à leur alimentation. En termes de moments marquants, c'est des remerciements qu'on peut avoir tous les jours. Des merci de vive voix, Dieu vous bénit. Le deuxième moment marquant pour moi, ça a été des gens qui sont venus nous voir en nous disant j'ai fait ce que tu m'as demandé, je me suis rapproché de mon travailleur social, ça y est, je vais pouvoir m'en sortir. Et ça, c'était pour nous, enfin pour moi en tout cas, un plaisir immense. Ce qui était très touchant dans ces distributions de repas, c'est que les gens venaient pour parler, pour tout ce qui est matériel, mais aussi vraiment pour lier, pour faire du lien, pour partager, pour parler. On s'aperçoit que les gens sont hyper seuls et les gens qui ont été précipités comme ça dans des situations de précarité avaient beaucoup de mal à pouvoir en parler autour d'eux. Et là, il y avait une espèce de relation de confiance qui se créait, on était tous au même niveau, tout le monde avait des difficultés et il y avait une espèce de partage qui était hyper touchant. Mais là, ce contact qu'on a pu avoir avec la création de ce lien quotidien, moi je pense que ça nous manquera et donc on sera obligé de prendre d'autres engagements similaires parce que c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué. Et le fait que ce soit devant le parvis de Notre-Dame-des-Champs, c'était assez fort aussi, parce qu'il y avait un lien entre le parvis et l'église et on avait l'impression que les gens venaient chercher aussi un moment de calme et de sérénité. Ils étaient nombreux à rentrer dans l'église après, pour un petit tour, enfin pas forcément très longtemps, mais il y avait quand même un lien spirituel qui s'est créé et ce n'était pas du tout anodin que ce soit sur le parvis de l'église. Il y a eu beaucoup de demandes de rencontres de prêtres, des demandes de confessions, on a eu beaucoup de demandes de chapelets. Il y a eu quand même un élan, un élan spirituel qui était très fort.